... Il y a 100 ans, la guerre dévastait une partie de l'Europe. Ce souvenir de la guerre 14-18 nous immerge dans l'univers des poilus grâce aux travaux de la Conférence des Sages et des Amis de Saint-Sébastien. Des expositions, des spectacles, des lectures, comme s'elle est écrite depuis le front. Très cher, je vous ai écrit hier et comme je vous disais que je vous aurais écrit de suite, je m'empresse de le faire. Rassurez-vous, je suis toujours en parfaite santé. Rien de particulier que nous sommes toujours dans les mêmes conditions. Arrivé à Saint-Dizier le matin de bonne heure, je m'inquiète de mon habitation. On nous propose un endroit si sale, plein de gros totaux, que je cherche une chambre. Et accompagné d'un camarade, nous logeons dans un petit lit pour trois jours. Samedi 10 février 1916. Une petite librairie de la guerre à la gare d'Anjou regroupe au premier étage des livres sur ce thème. Et au rez-de-chaussée, une expo de Sylvia Boumandil. Je présente ici un ensemble de neuf estampes, des compositions personnelles et un ensemble aussi de lettres originales de mon grand-père à ma grand-mère pendant la guerre de 1914. Cette présentation me permet aussi de dire que c'est la forme de l'écriture qui m'intéresse. Donc mon grand-père a écrit ces lettres. Moi j'en ai fait un travail graphique partant uniquement de la forme et ajoutant moi des couleurs parce que les couleurs m'intéressent et j'aime beaucoup les couleurs chatoyantes, assez agressives aussi. C'est quand même la guerre, c'est peut-être ça aussi qui m'a inspirée. L'esthétique de la lettre, pour moi écrire, c'est toujours très beau, c'est toujours très esthétique. Donc l'écriture a de quoi m'inspirer en tout cas. Mais au fond, ce que je découvre, c'est un couple extrêmement amoureux qui se tient, qui se soude pour pouvoir supporter toutes les horreurs que mon grand-père a pu vivre. Enfin, le Théâtre du Songe propose une création théâtrale. Les fiancées de 1914, c'est une pièce sur le sentiment amoureux des soldats de 1914 et 1918 telle qu'il s'est exprimé dans leur courrier. Et puis c'est aussi l'immense poème d'amour qu'Apollinaire a écrit pour la comtesse Lou de Colligny.